Mardi 4 octobre 2022, les élèves de Terminal STI 2D, Terminal Général Spécialité Sciences de l'Ingénieur, la section UP2A et les deux promotions de BTS électrotechnique ont rencontré une dizaine d'entreprises, dont la Marine Nationale. Nos élèves ont découvert la variété des métiers proposés par ces entreprises qui recrutent dans notre bassin d'emploi. Ils ont appris qu'ils pourraient travailler seuls ou en équipe, sur chantier ou en bureau, fonder leur entreprise, rejoindre des PME ou des groupes à dimension familiale, exercer leurs compétences dans l'industrie, le tertiaire ou la défense nationale, avoir comme client des entreprises ou des particuliers. Les entreprises partenaires leur ont aussi expliqué l'importance d'aller au bout de leur formation. Toutes les ont encouragées à être ambitieuses. Ensuite, elles ont proposé des terrains de stage au BTS première année, sans omettre de leur détailler leurs attentes. Les entreprises ont bien indiqué qu'elles profitent de ces stages pour détecter des talents, puis proposer des contrats d'apprentissage ou de l'emploi. Enfin, nos partenaires ont exposé les procédures de recrutement à nos futurs sortants de formations. Le lycée Louis de Courmontaigne remercie vivement les entreprises Ascométal, Actemium, Axiens, Cégelec, Inéo, SIG, Eiffage, Vinci et la Marine Nationale pour leur présence et leur investissement dans la formation de nos élèves et étudiants. Merci. 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 Merci.